Vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question en live le samedi et le dimanche du côté de notre émission en direct sur Twitch où vous pouvez interagir et nous questionner sur l'utilisation de votre Recalbox. Est-il possible de cumuler les supports USB pour pouvoir répartir vos ROM différemment ou peut-être tout simplement étendre votre capacité de stockage ? La réponse est oui, c'est tout à fait possible, surtout depuis la dernière version de Recalbox 8.1. Je vous montre tout ça dans ce petit tutoriel. Alors comment faut-il faire justement pour pouvoir procéder de la sorte ? Déjà dans un premier temps bien sûr, il vous faut plusieurs supports USB. Alors vous allez avoir besoin d'une clé USB, disque dur USB ou quoi que ce soit. Par contre, s'il vous plaît, de grâce, faites-moi plaisir, ne cumulez pas les disques durs auto-alimentés sur un petit Raspberry Pi 3 par exemple puisque ça va vraiment lui poser problème et ça va tirer sur l'alimentation. Donc s'il vous plaît, faites ça uniquement sur Pi 4 si vous avez des disques durs auto-alimentés. Par contre, s'il est question de clé USB, ça devrait normalement passer. Sans trop de soucis, n'oubliez pas encore une fois, ne faites pas de recyclage et prenez de vraies clés USB 3.1 en matière de performance, de fiabilité, de rapidité tout simplement. Bref, dans tous les cas de figure, je vous montre la procédure pour pouvoir cumuler plusieurs supports de stockage sur votre Recalbox. Vous allez voir, c'est ultra simple. On commence déjà du côté de votre ordinateur. On va brancher notre clé USB directement sur le PC et on va déjà, dans un premier temps, formater la clé pour la mettre en ex-fat. D'accord ? Si c'est déjà le cas, aucun problème, vous n'êtes pas obligé d'avoir une clé vierge. D'accord ? Vous pouvez même avoir vos dossiers, les photos de Tata, Michelin et compagnie dessus. Ce n'est vraiment pas le problème. En tout cas, vous la formatez bien en ex-fat. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous voyez, c'est quasi instantané. Vous prenez votre clé USB et vous allez la brancher directement sur votre petite Recalbox. Une fois que vous avez branché votre clé USB sur votre Recalbox, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Je le sais, je le conçois. Cette fenêtre n'est pas la plus ergonomique du monde. Je vous explique les options en partant par celle de droite. Annuler, j'imagine que tout le monde comprend. On ferme la fenêtre, on n'en parle plus, il ne s'est rien passé, on passe à autre chose. Déplacer le chair, maintenant. Déplacer le chair, c'est ce que l'on faisait jusqu'à présent dans les anciennes versions de Recalbox. Ça veut dire que lorsque vous souhaitiez stocker vos informations sur un support USB, on déplaçait en réalité tout le support de stockage chair sur votre clé USB. avec les fichiers système, etc. Problème, c'est qu'à l'intérieur, dans le chair, comme je vous le disais, il y a des fichiers système et des fichiers système qui sont liés à votre Recalbox. Notamment si elle est sur Pi 3, Pi 4, PC ou autre. Ce qui veut dire que la problématique avec le déplacer le chair, c'est que si vous, par exemple, vous faites ça sur un Pi 3, et bien ça va poser des problèmes si après votre clé USB, vous la branchez sur un Pi 4. Et vice versa, puisque les configurations et les fichiers système ne sont pas les mêmes entre eux. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé un nouvel item qui s'appelle initialiser. Et à terme, de toute façon, c'est très probablement ce que l'on va faire. On va uniquement vous proposer d'initialiser votre clé USB. Et alors là, initialiser, on va lancer la procédure. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement, uniquement créer un dossier Recalbox, avec un dossier ROM à l'intérieur, et l'arborescence de tous les systèmes. Vous le connaissez, les dossiers Megadrive, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear, etc. Rien de plus. Pas de dossier système, pas de truc bizarre ou quoi que ce soit. L'avantage de cette procédure, c'est que déjà, vous allez pouvoir vous balader d'une Recalbox à une autre avec votre petite clé, à condition que vous soyez bien évidemment au moins en Recalbox 8.1. Mais vous allez pouvoir, comme ça, vous déplacer d'une Recalbox à une autre sans aucun problème. Vous allez pouvoir donc passer d'un Pi 3 à un Pi 4, un Pi 4 à un Pi 3, machin, sans aucun souci également. Et surtout, vous allez pouvoir déjà faire reconnaître vos ROM instantanément. Dès que vous allez brancher votre clé USB, le système va reconnaître qu'il y a donc un dossier et il va automatiquement ajouter toutes ces ROM à votre base de données. Et elles vont apparaître instantanément. Et vous allez donc, dans le cas de figure qui nous intéresse, vous allez pouvoir donc cumuler également les clés USB ou les disques durs ou quoi que ce soit d'autre. puisque ça va venir ajouter au fur et à mesure les stockages les uns aux autres. Tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous rappelle bien évidemment que pour tous les supports USB que vous allez devoir rajouter, il faudra reproduire cette petite procédure. Attention toutefois quand même, petit détail, comme vous avez pu le constater, là ici dans ce cas de figure, Recalbox ne copie que le dossier ROM. Pour l'instant, on va voir dans les versions futures à essayer de déplacer le dossier Save, le dossier Screenshot, le dossier BIOS également. Ce qui veut dire que si vous voulez déplacer ces informations-là d'une Recalbox à une autre, il faudra les récupérer sur la carte micro SD pour pouvoir les déplacer sur ce support USB et les réinjecter dans votre Recalbox ailleurs. Ça, c'était pour la petite parenthèse, histoire d'être totalement complet, mais on réfléchit d'avenir pour pouvoir inclure également ces dossiers dans cette nouvelle fonctionnalité, initialiser votre support de stockage. Voilà pour ce petit tuto express enregistré en live du côté de notre chaîne Twitch. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous en avez d'autres ? N'hésitez pas à venir tous les samedis, tous les dimanches, à partir de 10h du matin pour que l'on puisse vous aider du côté de notre chaîne Twitch. Et d'ailleurs, en parlant de la chaîne Twitch, sachez que si vous avez un abonnement Amazon Prime, hyper important, pour les livraisons gratuites, pour également les séries télé, le football, etc., etc., eh bien sachez que vous pouvez soutenir très facilement la chaîne Twitch de Recalbox en faisant un petit truc tout simple, c'est que vous allez dans votre espace client Amazon, vous liez votre compte Twitch qui s'appelle Amazon Gaming à votre compte Amazon de base, vous allez du côté de Twitch et vous avez un bouton qui s'appelle s'abonner gratuitement, ça ne vous coûte rien, c'est inclus dans votre forfait, sauf que nous, ça permet de nous aider au quotidien. Voilà, petite parenthèse fermée. Merci à tous pour votre grande fidélité et à bientôt pour de nouveaux tutoriels vidéo.